Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un là-bas crie gloire à Dieu. Le Seigneur est prêt pour vous. Votre miracle, votre guérison, votre délivrance, votre salut sont prêts à entrer en vous. Des candidats de miracle, où êtes-vous? Le Seigneur vous a vus là-bas et vous bénira. Ce soir, c'est ma soirée. Je dis ma soirée. Ce soir, c'est ma soirée. Puisse le Seigneur le confirmer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Toujours tu es prêt à bénir. Tu es prêt parce que tu aimes. Chaque fois prêt à déverser tes bénédictions sur nous. Parce que c'est ta nature. Et nous sommes prêts maintenant à recevoir de toi. Mes frères, mes sœurs, mes amis, les nouveaux venus, tout le monde ici, tout le monde là-bas en ligne. Recevez au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Assoyez-vous dans la bénédiction de Dieu ce soir. Nous allons voir un message simple. Cependant, ça vient avec la puissance surnaturelle dans votre vie. Je vous parle ce soir. Du titre, les possibilités perpétuellement présentes de la grâce de Dieu. Toujours présent chaque jour, c'est là. Les possibilités perpétuellement présentes de la grâce de Dieu. Voyons Matthieu 19, verset 25. Matthieu 19, verset 25. Les disciples ayant entendu cela, furent très étonnés et disent, Qui peut donc être sauvé? Un riche monde est venu à Christ voulant connaître la voie à la vie éternelle. Et le Seigneur lui a montré ce qu'il faut faire. Au lieu de dire, je suis sans aide, je ne crois pas faire ça, je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas la force. Au lieu de dire, aide-moi, il s'en est allé avec son état. Les disciples, voyant cela, ont dit, si le riche ne pouvait pas être sauvé, si l'intelligent ne peut être sauvé, si le religieux passionné qui a accouru cherchant la vie éternelle, si le religieux n'a pas pu obtenir le salut, si l'homme fort, en mesure de courir, si quelqu'un qui est venu courant et s'en est allé sans le salut, qui donc peut être sauvé, où il pouvait être sauvé. C'était sa faute, qui n'a pas demandé le secours du Seigneur pour pouvoir prendre ce qu'il doit prendre pour être sauvé. Mais les disciples, ils ont dit, regardez l'homme là, très élevé, l'homme là, un recadre, un riche, regardez l'homme là, un intelligent, très passionné, cependant il n'était pas sauvé. Qui peut donc être sauvé ? C'est là que Jésus a dit au verset 26. Jésus a dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais avec les hommes qui ne pensent pas bien, aux hommes qui ne cherchent pas l'assistance de Christ, avec les hommes, les hommes qui n'exposent pas leur faiblesse, leur infirmité et les impossibilités dans leur vie, ils s'en vont sans considérer bien l'affaire. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, dites-le moi, tout est possible. Pierre, tu comprends comment tu étais sauvé ? Parce que, tout est possible à Dieu. Mathieu, tu comprends comment tu étais sauvé ? Et tu demandes, qui peut donc être sauvé ? Mais Dieu, ceci est possible avec Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Voyons, Zachée là-bas, Oui, on aurait pensé qu'il ne pouvait être sauvé, mais tout est possible à Dieu. Regardez la femme là, qui était venue pleurant et versait les larmes au pied de Christ. Elle était sauvée. C'est dit, aux hommes, cela est impossible. Évidemment, les pharisies, Et le pharisien là, qui a hébergé Jésus, Qui l'a invité dans sa maison, Et l'a vu la femme, l'a pleuré. Et le pharisien se demandait, Mais, qu'est-ce que celle-ci fait ici là ? Au fait, avec le pharisien là, Si le pharisien là, a son moyen, Le pharisien là, n'allait pas sauver la femme là. Mais Jésus a dit, Va en paix, tes péchés te sont pardonnés. Et elle était sauvée. Parce que, qui que vous soyez, Quel que soit ce que vous aviez fait dans le passé, Si vous laissez cela entre les mains de Dieu, Et que vous avez resté là-bas, Et que vous ne vous êtes pas détourné de Dieu, Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Votre salut est réel, est possible. Votre pardon est ici. Parce que, Parce que, Parce que, Tout est possible à Dieu. Vous pouvez être sauvé ce soir. Je dis, vous pouvez être sauvé ce soir. Voyons Luc. Luc 1.37 Car l'ange a dit à Marie, Car rien n'est impossible à Dieu. Que quelqu'un crie, Amen. La guérison de l'incurable, c'est possible. La délivrance de la personne tourmentée est possible. La réponse à la plus grande prière que vous puissiez faire est possible. C'est possible pour moi. Vous allez parcourir la vie heureuse, Parcourir la vie d'étant confiant, Parcourir cette vie en marchant sur les eaux. N'avez-vous pas de problèmes, N'avez-vous pas de défis, N'avez-vous rien qui vous apaisantit ? Oui, j'en ai. Mais, attendez, Je vais le dire au Seigneur, Je sais que, Car rien n'est impossible à Dieu. Dieu, merci que vous êtes là ce soir. Toutes ces choses que vous croyez, Impossible, Incroyable, Ce soir, Vos montagnes seront déplacées par le Seigneur. Nous allons voir, Nous allons voir ceci. Regardez le titre. Nous parlons du titre. Les possibilités, Perpétuellement présentes, De la grâce de Dieu. Je prends grâce. Qu'est-ce que la grâce ? G, En anglais, C'est la bonté de Dieu tout au long de l'Évangile. Il y a R, C'est la plus de justice sur le repentant. Il y a la, A, En anglais, Qui est l'abondance de la part du Tout-Puissant. C'est la grâce pour tous. On ne mérite pas ça. Il n'y a personne qui mérite cela. Mais, Cela vient à tout le monde, Pour tous. Et puis, C'est la conversion complète par Christ. Complète. La totalité. S'il y a quelque chose qui fasse défaut, Si quelque chose fait défaut dans votre vie, Dans votre famille, La totalité, La complétude est venue pour vous. Et l'exaltation d'Emmanuel pour les espoirs. C'est ça, C'est la grâce, C'est la grâce. Et on ne rate pas ça. Ce n'est pas quelque chose, Ce n'est pas, Ce n'est pas, Ce n'est pas quelque chose pour laquelle, On doit payer de l'argent, Oeuvrer, Se casser la tête. Non, Tout n'est pas la grâce. J'ai la bonté de Dieu, Tout au long de l'évangile. Nous allons au Romain, Romain au chapitre 2, 4, Romain 2, Verset 4, Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, Les richesses de sa bonté, Il est patient, Et de sa patience, Lorsque quelqu'un commet le péché, Il dit que si Dieu est là, Je vais faire ceci maintenant, Je vais faire la mauvaise chose, Que Dieu me frappe, Tu ne connais pas Dieu, Dieu ne s'intéresse pas à vous frapper, Il ne va pas vous frapper, Vous tuez. Donc vous avez fait ceci, Vous avez fait cela, Et puis, La bonté de Dieu, Vous offre l'air à respirer, Dieu vous donne de l'eau à boire, Il vous donne le sol solide pour marcher, Dieu fait descendre la pluie, Le soleil, Toujours pour le juste et l'injuste. Pourquoi? Il démontre sa grâce, Parce que tout est par la grâce. Adam, Qu'as-tu fait pour être créé? Ce n'est pas la grâce. Eve, Qu'as-tu fait? Qu'as-tu payé pour être créé? D'avoir l'occasion de vivre? Ce n'est pas la grâce. Noé, Comment as-tu échappé au déluge? Ce n'est pas la grâce. Abel, Comment se fait-il que ton sacrifice soit agréable à Dieu? Ce n'est pas la grâce. C'est la bonté de Dieu dans notre vie. Comme vous êtes là, La bonté là va couler abondamment dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous méprimez-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? C'est la bonté de Dieu qui vous fait penser que je suis si mauvais, je suis très unique, je suis pécheur. Regardez ce que Dieu m'a fait. Vous voilà ce soir, peut-être, vous êtes même malade. Ce n'est pas parce que vous êtes saint, mais à cause de la grâce de Dieu, vous êtes fort, vous êtes solide, vous dites même, il n'y a rien qui fait dire que je suis fort, il n'y a rien qui fait que l'homme dit ça. C'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu envers vous. La bonté de Dieu là va vous faire fléchir les genoux devant Dieu. Et la bonté là vous conduit à la repentance. Voyons. Hébreu 11. Hébreu 11. Verset 6 qui dit Or si ce n'est pas grâce, c'est la grâce de Dieu. Or si ce n'est pas grâce, ce n'est plus pas les œuvres. Ce n'est pas le travail, le labeur, les larmes. Ce n'est pas les efforts humains. Ce n'est pas la grâce. Et tout ce qui est là maintenant, Christ est venu payer le prix pour tout le monde. Il est retourné au ciel. Et la bonté de Dieu coule du calvaire et coule de la croix. Et maintenant, cela va couler vers vous. Cela va couler vers tout le monde. Je ne peux pas gagner la bonté de Dieu par toi-même. C'est la raison pour laquelle cela va couler vers vous. Cela va couler vers moi. Il dit cela va couler vers moi. Sinon, la grâce n'est plus grâce. Et c'est dit Et Or si ce n'est pas grâce, ce n'est plus pas les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. 22 Considère donc la bonté de Dieu. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Comment cela est venu? La sévérité de Dieu. Lorsque Dieu vous nourrit, Lorsque Dieu vous arrose, arrose votre jardin, Alors, il met du sucre dans votre thé, Il met du beurre dans votre pain. Tu ne regardes même pas ça en direction pour dire Merci, je te donne mon cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Et puis, on refuse. Et puis, Dieu vous garde en vie. Il vous donne le cerveau. Avec toutes les mauvaises choses que vous faites pour vous désorganiser. Alors, Dieu continue de garder votre bon cerveau. Il vous envoie à l'école. Même les choses que vous croyez ne pas en mesure de faire. Dieu vous a aidé à faire ça. La bonté de Dieu prend soin de vous. Vous dormez la nuit. La nuit, vous ne savez même pas là où vous vous trouvez. Et le matin, au bon moment, mais parfois même sans l'horloge, quelque chose arrive. Et Dieu se concentre sur vous. Et Dieu vous réveille. Vous voyagez. Certains ont rencontré le danger, l'accident. Mais vous, vous sortirez sain et sauf, indemne. Pas d'accident dans votre vie. Mais, oui, vous êtes un buveur, un toxicomane, un fumeur. Et vous êtes un coureur de jupons. Et vous êtes coureur de jupons. Ou c'est vous qui courez. Ou bien, vous courez après les hommes. Et puis, mais, vous continuez de respirer. Vous n'êtes pas mort. Vous dites, mais, si quelqu'un fesse cela, la personne va mourir. Vous êtes allé faire ça. Et vous n'étiez pas mort. Vous n'étiez pas mort. C'est la bonté de Dieu. Si vous résitez. Si à la bonté de Dieu. Si vous rejetez cela, finalement, Dieu va dire. Maintenant, tu ne peux plus me blâmer. La sévérité va venir. C'est pourquoi c'est dit. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. C'est la vérité envers ceux qui sont tombés. Et la bonté de Dieu envers toi, envers moi, envers moi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Je ne serai pas retranché. Je donne mon cœur, ma vie, au bon Dieu qui prend soin de moi. Même lorsque je ne le connaissais pas. Finalement, il m'a appelé. Je dis que ce Dieu qui prend soin de moi. Seigneur, je viens à toi, tout comme je suis, tel que je suis, sans aucune supplication. Seigneur, je viens à toi. Regardez la bonté de Dieu en l'acte chapitre 10, 38. Vous savez comment Dieu a ointre du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, Dieu le Père, a dit à Dieu le Fils que je vais t'entendre particulièrement du Saint-Esprit afin que tu puisses aller partout au lieu Alpha en ligne et guérir tout le monde et leur donner le goût de ma bonté. Et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lui en lui faisant du bien. La bonté est venue à vous ce jour faisant du bien. Rappelez-vous, ce n'est pas la grâce. Alors, vous êtes venus sans rien apporter. Vous n'avez pas apporté de dons. Vous êtes venus croyant. Et Jésus-même est allé vers les gens. En de son temps, il a guéri les gens. Il a tout fait après avoir guéri les gens. Et il leur a enseigné la parole. Il les a fait asseoir. Et il leur a donné à manger. C'est par sa bonté. C'est la grâce de Dieu. Par sa bonté, le pardon vous vient. Par sa bonté, la provision vient à vous. Par la bonté, les soins suffisants viennent à vous. Et Jésus allait de lui en lui faisant du bien et guérissant sa bonté. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alors, il va frapper la main du diable de votre vie. Parce qu'il est venu détruire toutes les œuvres du diable. Car Dieu était avec lui. La grâce, la grâce, la bonté, I.A.R. Qui est la pluie de justice sur le repentant. La pluie de justice sur le repentant. Depuis qu'Adam et Ève sont chutés, ont chuté du sommet de la justice. Pour tomber au fond, au bas de la décadence. Ils ont essayé de pouvoir monter, sortir de cette force. Mais tout est glissant pour eux. Ils vont essayer de sortir et vont retomber. Ils vont essayer et vont retomber. Il n'y a aucun homme qui puisse, par ses propres efforts, va essayer de sortir de cette force de la rébellion pour parvenir au sommet de la justice. Mais, la grâce, la plus de justice sur le repentant. Voyons, Osée. Osée 10, 12. Voyons, le ciel qui fait pleuvoir. Qu'est-ce que je peux faire pour faire pleuvoir la pluie? Ce n'est pas la grâce. Est-ce que je peux percer le ciel? Est-ce que je vais commander aux nuages de faire répandre la pluie? Non! C'est seul Dieu. Dieu veut nous donner de bonnes récordes. Il veut nous donner une grande moisson. Il veut nous donner ce qui va soutenir notre vie. Et à cause de cela, tout est offert par la grâce de Dieu. Il envoie la pluie du ciel. Maintenant, il dit, tu sèmes, tu sèmes. Mais il te faut la pluie pour faire germer tes graines, tes récordes, et pour nourrir ta famille, pour nourrir la nation et pour avoir de l'argent de tes récordes vendues. Mais tu peux seulement semer. C'est la grâce de Dieu qui apporte la pluie. La même chose s'applique à la vie chrétienne. Vous pouvez vous repentir, pleurer, rouler par terre. Vous pouvez même vous blesser, vous penser que je vais vraiment être désolé, désolé. Je suis désolé de ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas la grâce, ce n'est pas la grâce que la pluie vient pour que la repentance et le fait de défricher votre sol sans la pluie de justice. Mais Dieu doit toujours, ce doit être la réponse de Dieu, la grâce de Dieu sur vous. Voyons, Esaïe, Esaïe, chapitre 55, verset 6. Cherchez les ténèbres pendant qu'ils se trouvent. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Voyez maintenant, le pardon, cherchez le Seigneur. Si vous retardez, vous perdez le temps que vous mourrez, que vous alliez à l'autre bord. Ah, je reconnais maintenant, pardonne-moi. Tu n'as pas cherché le Seigneur quand il faut le retrouver, lorsque tu étais sur terre. Envoie Lazare plonger son doigt dans l'eau pour rafraîchir ma langue. Non, la pluie est tombée lorsque tu étais sur terre. L'eau était venue, l'eau de la vie. Quiconque veut qu'il vienne prendre l'eau de la vie gratuitement. Tu n'as pas fait ça. Tu as, tu as, tu as, tu as tardé, tu as tardé. Maintenant, après la mort, tu dis que, et dorme, 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 pour rafraîchir ma langue. Non, mais en ce temps-ci, la grâce de Dieu est disponible. Et comme la pluie de la justice va tomber sur vous, il dit, Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. C'est ainsi qu'on vient en se repentant. Je suis désolé. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Désolé pour la méchanceté. Désolé d'avoir maltraité. Celui qui vient avec moi parce que ce n'est pas mon fils. Donc, parce que la personne est une domestique. J'ai maltraité la personne. Désolé pour tout ce que j'ai fait. Vraiment, je m'excuse. Seigneur, je suis désolé de ma immoralité commise. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité, ses pensées. En tout cas, la personne m'a fait du mal. La personne m'a insulté. Il a insulté mon père. Lorsque je deviendrai fort. Alors, vous pensez à cela. Lui va voir comment je vais le traiter. Alors, on a conçu tout cela. Mais, c'est dit-il qu'il retourne à l'éternel. Qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est la grâce de Dieu. Vous êtes pénitent. Vous êtes repentant. Vous venez au Seigneur. Et le Seigneur dit, mais qu'attends-tu ? Tu es attendu jusqu'à ce jour. Et que tu es venu. D'accord. Que quiconque vient à moi, je ne le rejette pas. Verset 10 dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Sa miséricorde vous sera accordée lorsque vous repentez. Son pardon descendant du ciel lorsque vous venez. Comme la pluie tombe. Sa guérison va venir comme la pluie descend. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé. Et dit, Féconder la terre. Et faire germer les plantes. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. 11. Ainsi en est-il de ma parole. Sa parole, comme la pluie, va apporter la réponse et la solution à vos problèmes. Amen. Jacques 5, verset 7 Jacques 5, verset 7 Soyez donc patients. Il ne faut pas fuir. Restez jusqu'à la fin du message. Et puis nous allons prier. Et la pluie de la justice va descendre sur votre vie. Votre guérison va venir. Et lorsque nous avons réglé le cas du salut. Ça va venir parce qu'une autre pluie va revenir. La pluie de miracles. La pluie de manifestations de puissance. Va venir sur votre vie au nom de Jésus. Soyez donc patients, frères. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Je vais vous dire ça. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il y a l'avènement final du Seigneur. Le moment où il viendra emporter les saints, les croyants. Mais chaque jour, il y a l'avènement du Seigneur pour votre pardon. Il va et viendra ce soir vous pardonner là-bas. Il viendra ce soir vous sauver là-bas. Il viendra ce soir vous délivrer de toute oppression au nom de Jésus-Christ. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Cela va venir. Les pluies de la première et de l'arrière saison. Lorsque vous repentez très tôt, ce temps-ci, je suis jeune, voici la première période de ma vie, le premier moment de ma vie. Et vous repentez, alors vous aurez la pluie de pardon, de bonté de Dieu descendre sur vous. Mais vous allez rester jusqu'à presque le temps de partir. Bientôt, eux vont dire qu'il s'en va, il s'en va, et puis il est parti. Il n'en est plus. La dernière partie. Vous n'allez pas attendre jusqu'à ce que vous soyez parti. Parce qu'il n'y a pas de salut après la mort. Il n'y a pas de salut à l'autre bord. Il n'y a pas la seconde occasion. Vous en allez ? Viens, 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 avant de savoir, tu es parti. Il faut venir avant qu'il n'y ait plus d'espoir. La pluie. La première pluie tombe sur la pâle des enfants d'Israël. Lorsqu'ils sèment, au temps des semailles, ce qu'on appelle la pluie de la première saison. Et au temps de la moisson, il y a la pluie de l'arrière saison. Mais l'application à votre vie personnelle. Venez tôt. Votre pluie est prête. Âgez, venez. La pluie de la justice est prête pour vous. Le verset 8. Vous aussi. Soyez patients. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. Lorsque le Seigneur vient, les morts en Christ ressusciteront. Lorsque le Seigneur viendra, les saints vivants seront enlevés pour le rencontrer dans les airs. Si vous n'avez pas reçu la pluie de la justice, et que la justice ne règne pas dans votre vie jusqu'à ce temps-là, et que Christ est parti, et que les saints soient partis, et que vous restiez encore sur la terre, vous serez un précurseur de la souffrance, qu'on appelle la grande tribulation. Ceux qui vont expérimenter la grande tribulation, vont souhaiter mourir. Même après avoir parcouru la grande tribulation, ils iront encore au grand tourment, et vont passer l'éternité en enfer. Je prie que cela ne vous arrive pas. Mais voici l'heure de chercher le Seigneur lorsqu'il est proche, et de l'invoquer quand il est prêt. Et lorsque le Seigneur viendra, vous irez avec les saints au ciel. J'ai l'anglais qui est la bonté de Dieu tout au long de l'évangile. R, la pluie de justice sur le repentant, à l'abondance de la part du tout puissant pour tous. C'est l'abondance, ce n'est pas la grâce. Qu'est-ce que, que pourriez-vous payer, que pourriez-vous faire pour avoir l'abondance ? L'abondance de la part du tout puissant pour tous. Et ce n'est pas la grâce. Voyons, Jean 10, verset 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le voleur, le voleur, il est venu au jardin d'Eden. Le voleur, ils avaient la paix là-bas, la joie, le contentement. Ils avaient le plaisir. Ils avaient toutes bonnes choses dans le jardin d'Eden. Le voleur est venu. Il est venu voler. Il est venu dérober, égorger, détruire. Et ils, ils se sont laissés. Ils ont succombé à ce que leur a dit. Ils ont perdu la vie éternelle. Ils ont perdu les provisions du jardin. Et ils en étaient éjetés. Mais laissez-moi vous le dire. Le voleur ne vient que pour dérober. Mais il y a des gens qui n'attendent pas que Satan vienne vers eux. Mais il invite Satan. Satan ne les a pas invités. Il dit, ah, je sais que Satan est là. Je ne vais pas l'attendre qu'il vienne. Ils vont aller vers Satan. Ils vont se joindre à un gang. Satan n'est pas venu vers ces gens. Ils vont aller vers Satan. Pour certains, pourquoi Satan, le diable, Lucifer n'est pas venu? Où est-il? Alors, ils vont se plonger dans l'idolâtrie. Ils ne vont même pas attendre que Satan vienne vers eux. Que le voleur vienne vers eux. Ils vont vers le diable. Eux-mêmes. Ils vont. Alors, vers celui qui va voler. Celui qui va tout voler de leur vie. Alors, ils vont écrire des lettres. Des lettres à ces filles-là. Et Dieu a créé ces filles belles. Ce sont eux. Ce sont elles-mêmes. Presque, presque, presque nus. À demi-nuit. Dans la rue. Elles vont s'exposer. Et que toi, fornicateur, où es-tu? Tu n'es même pas venu. Moi, je viens vers toi. Elles invitent les fornicateurs. Elles invitent les adultères. Elles n'attendent pas que Satan vienne vers elles. Elles-mêmes vont aller vers Satan. Parfois, on a le fils d'un pasteur d'une église biblique. Et ils sont protégés. Ils lisent la Bible. Et il y a de bons portraits, de bons exemples devant eux. Et on appelle quelqu'un Satan. On appelle quelqu'un Lucifer. On appelle quelqu'un le mal. On appelle quelqu'un le détruiteur. Le fils est du pasteur. La fille est du pasteur. Et puis, eux-mêmes vont se lever. Et ils vont dire, Satan, Satan, comme tu es en retard de venir vers moi, je viens vers toi. Alors, Satan va voler tout ce que les parents ont mis en eux. Et va les détruire. Parce qu'eux-mêmes se sont vendus à Satan. Ils sont allés se livrer au voleur. Le voleur va vous rater ce jour. Il va vous manquer ce jour. Et tout ce qu'il a volé. Tout ce qu'il a dérobé. Tout ce qu'il a pris de vous. Pour vous tuer. Pour vous détruire. Pour vous envoyer. Vous lier. Et vous envoyer. Là où. Et vous. Vous aurez passé l'éternité. Aujourd'hui. Vous allez échapper à cela. Le voleur. Ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi. Je suis venu. Jésus. Vous parle. Le sauveur vous parle. Le pouvailleur vous parle. Moi. Je suis venu. Afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient. Dites-le moi. Dans l'abondance. C'est la grâce. C'est la grâce. On ne peut pas payer pour cela. On ne peut rien payer. De cette abondance. La vie abondante. La provision. La provision abondante. La joie abondante. Les provisions abondantes. La gloire abondante. Afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Que le Seigneur le fasse dans votre vie. Et au nom de Jésus. Romains. Chapitre 5. Verset 17. Si par l'offense d'un seul. La mort a régné par lui seul. A plus forte raison. Ceux qui reçoivent. L'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce dans votre vie ce jour. L'abondance de la bonté dans votre vie ce jour. L'abondance du salut. L'abondance de la liberté du Seigneur. Sur vous ce jour. Et continue jusqu'à l'avenir. Et qu'à ce que vous vous alliez au ciel. Au nom de Jésus. G. C'est la bonté. Pour vous. Pas la grâce. R. C'est la plus de justice. Sur le repentant. Ce qui est disponible pour vous. Pas la grâce. A. C'est l'abondance. De la part du Dieu puissant. Pour tous. Il veut que tous soient sauvés. Il appelle tous. Et le Seigneur vous appelle ce soir. C'est la conversion complète. Par Christ. La conversion. Ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. Vous ne pouvez pas plonger votre main dans votre cœur. Pour vous convertir. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas mettre, plonger votre main dans la bouche. Et tourner votre langue. Non. C'est le seul Dieu qui peut tourner. Changer. Transformer votre cœur. Votre pensée. Votre cerveau. Cette conversion-là vient par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que j'ai faites. Ce n'est pas l'argent que j'ai payé à l'église. Ce n'est pas la longueur, la distance que j'ai marché. Il n'y a rien dans la main qui peut, il n'y a rien dans la main qui peut vous offrir ce salut. La conversion complète par Christ. Acte chapitre 3.19 Acte 3.19 Repentez-vous donc et convertissez-vous la conversion pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Oui, ces jours, lorsque nous étions encore à l'école primaire, on nous donnait un crayon muni d'une gomme. Lorsqu'on écrit mal, on gomme, ce qu'on a mal fait. Et puis, lorsqu'on est allé au collège, on n'utilise pas le crayon, mais on utilise le bique. Donc, si on a commencé d'abord avec l'encrier et l'encre. Et puis, avec la plume, si ça, si il y a une erreur, on met le buvard à la balle. Maintenant, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Il y a maintenant, il y a le micro, il y a le laptop. Et on tape, 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 on tape, 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 tape. Donc, il n'y a plus la gomme, le buvard. Les sachets ne sont plus là. Alors, ça, nous-mêmes, on peut faire ça avec l'intelligence dans notre cœur. Mais, pour le péché, là, on ne peut pas faire ça. C'est le sang de Jésus qui va effacer tous vos péchés au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut ôter mes péchés, dites-le moi ? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me rendre pur encore ? Rien d'autre que le sang de Jésus. Et vous ne pouvez pas payer pour cela. Le Fils éternel de Dieu est mort et a versé son sang pour vous. C'est ainsi que tous nos péchés du passé peuvent être ôtés. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Vous êtes convertis et votre vie est renouvelée. Le rafraîchissement vient de la présence du Seigneur. Voici le verset 26 qui dit, « C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. » Il l'a envoyé vers vous ce soir. « Allez vous recevoir la bénédiction en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Le Seigneur le fera. Il y a la conversion complète par Christ. Voyons Colossiens, chapitre 2, verset 9. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui. » « Vous avez tout pleinement en lui. » « Le pardon est complet en Christ. » La liberté n'est complète qu'en Christ. Le salut n'est au complet qu'en Christ. Les provisions n'est au complet qu'en Christ. C'est Christ qui apporte la plénitude, la totalité à notre vie. Et il nous rend prêts et complets pour le ciel. Si vous n'avez pas rencontré Christ, quels que soient ceux dont vous êtes fiers, je suis aussi ceux-là, vous n'avez pas rencontré Christ, vous n'avez pas cette plénitude qui vous rend prêts pour le ciel. Mais aujourd'hui, comme vous, vous allez venir au Seigneur et il vous donne cette totalité en Christ, cette plénitude. Dieu merci, vous serez prêts pour le ciel. Je serai prêt. Je serai prêt. Je serai prêt pour le ciel. Que le Seigneur vous rende totalement prêt au nom de Jésus. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Deuxième Corinthien, chapitre 5, verset 17. Deuxième Corinthien, chapitre 5, verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'ancien style de vie est passé. L'ancienne habitude est passée. L'ancienne vie morale est passée. L'ancienne faiblesse et l'ancienne méchanceté sont passées. Il dit « Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Il faut le dire. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes allés, vous achetez quelques assiettes et des couteaux. Lorsque vous avez le plat, achetez le plat, vous devez, vous avez vu que les assiettes doivent être neuves, mais c'est sale. Vous avez lavé ça, mais c'est encore, les tâches sont encore là, mais comment j'ai acheté de nouvelles assiettes et on me donne ce qui est vieux, ce qui est sale. Une partie est cassée, un peu, un peu, un peu. Mais je n'ai pas l'utilisé. Alors vous ramenez ça encore au propriétaire, au marchand. Mais j'ai acheté quelque chose de nouveau. Mais regardez, regardez, mais est-ce que ce sont de vieilles assiettes que vous avez recyclées? Vous voyez? Dieu ne recycle pas notre mauvaise vie. Les tâches et le mal et les mauvaises choses qui sont là, non? Donc, Dieu ôte le vieux et Dieu apporte le neuf, le neuf flambant. Ce soir, et comme Christ vous prend, il fera de vous une personne neuf flambante au nom de Jésus Christ. Le verset 21, 21 dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, il a mis tous nos péchés sur lui. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Amen. Maintenant, vous êtes nouveau. Maintenant, vous êtes nouveau. Vous allez venir à Christ. Il va vous laver, vous purifier. Avec le sang qu'il a versé, c'est la croix du calvaire. Maintenant, vous n'êtes pas, non simplement vous êtes juste et vous enveloppe de sa propre justice. Lorsque vous donnez votre vie au Seigneur ce soir, vous serez converti et il fera de vous au complet. Et il fera de moi une personne au complet. Il faut le dire, il fera de moi une personne au complet. Cela va se passer ce soir. J'ai, comme on voit la grâce, j'ai la bonté de Dieu tout au long de l'évangile. L'évangile est la plus de justice pour le repentant. Et puis, il y a A qui est l'abondance de la part du Tout-Puissant pour tous. Pas d'exception. Il y a C qui est la conversion complète par Christ. Et l'exaltation d'Emmanuel pour les espoirs. Le Seigneur vous élevera, je vais le dire, pour que vous ayez une bonne réponse. Puisque le Seigneur vous exaltez. Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Ce n'est pas la grâce, ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. Amen. Verset 6 Il nous a ressuscités, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En haut, en haut, en haut. Il y a des gens qui croient qu'ils sont sauvés, mais ils regardent toujours en bas. Ils regardent à gauche, à droite. Lorsque les choses d'en bas sont devant eux, ils se concentrent sur cela. Vous ôtez votre attention. Sachez-le prendre, prenez vos attentions. Vous ôtez votre attention de Christ. Vous regardez de gauche, vous regardez à gauche, à droite. Ces choses-là prennent votre cœur. La décision de votre vie. Ces choses-là prennent toutes les choses qui sont dans votre vie. Parce que ces choses sont en bas ici, à gauche là-bas, en haut là-bas. Mais maintenant, Christ vous a élevé. Il m'a ressuscité. Et maintenant, vous êtes exalté par Emmanuel, Jésus. Vous allez demeurer avec lui. Et puis, vous allez faire des espoirs. Vous allez faire des espoirs. Les miracles seront votre portion. Après avoir reçu, vous allez partager avec les autres. Vous aurez la guérison. Vous allez donner la guérison aux autres. Vous aurez la délivrance. Vous allez offrir la délivrance aux autres. Où sont les gens-là ? Exalté par Emmanuel ce soir. Et vous allez faire des espoirs. Frères, des espoirs pour vous. Sœurs, des espoirs pour vous. Jeunes garçons, espoirs pour vous. Jeunes filles, espoirs pour vous. Jean 14, verset 12. En vérité, en vérité, certainement, certainement, assurément, assurément, je vous le dis. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, celui qui croit en Christ, continue de croire en Christ, comme celui qui ne change pas. Celui qui croit en lui, le sauveur, celui qui croit en lui, le guérisseur, le vainqueur. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. et il en fera de plus grandes. Est-ce que la main l'a atteint les cieux? Les oeuvres que j'ai fait, les éloignes, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que j'ai fait et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce qu'il fait là-bas avec le Père? Il intercède pour vous, il prie pour vous. Si vous n'êtes pas encore sauvé, il prie-en Seigneur, Papa, Père, sauve-les ce soir. Si vous avez des problèmes, il est là avec le Père, il prie pour vous, délivre-le ce soir, brise le jug, dans sa vie ce soir. Et le Père exote toujours la prière du Fils. Il exotera votre prière ce soir et sa prière. Et puis après que vous aurez obtenu la guérison, la main que je vais vous dire de lever, donc vous allez lever ça et vous imposez l'autre main là où vous avez le défi, vous serez guéri. La main là que vous levez là est ouinte et vous allez retourner la maison. Si papa est malade, si maman est malade, si vos proches sont malades, la main là que vous avez levé là, vous allez leur imposer la main, vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. Si vous retournez la maison et vous faites cela, vous allez revenir demain, le dernier jour que j'étais guéri, j'ai imposé la main à cette personne et la personne était guérie. Vous allez venir donner le témoignage parce que nous, nous sommes sauvés, nous sommes affranchis, nous sommes exaltés par Emmanuel pour faire des espoirs. Éphésiens 3 verset 20. Éphésiens 3 verset 20. Éphésiens 4 verset 20. Et ça, c'est selon la puissance qui agit en nous. Cette puissance va agir en vous là-bas. Le 21 dit, à lui soit la gloire dans l'église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Alors, nous ne sommes pas encore allés à la fin des siècles. Nous sommes là ici aujourd'hui. Ce soir sera glorieux pour vous. Et dis dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Le ciel a cacheté. Amen sur votre requête, sur votre désir. Maintenant, la grâce de Dieu est disponible pour vous. La bonté de Dieu pour vous. La pluie de la justice pour vous. L'abondance par le Tout-Puissant pour vous. La conversion, la plénitude pour vous. L'exaltation d'Emmanuel pour des espoirs. Pour moi. Pour moi. Les têtes baissées. Les yeux fermés. Nous avons vu. Ce qui est disponible. Nous avons vu. La bonté de Dieu. Le salut. Le pardon. Tout est disponible. On a vu. La libération. La liberté disponible. Où que vous soyez tête baissée. Vous voyez. Vous voulez que tous ces paquets de la grâce soient pour vous. Si vous voulez cela. Levez la main. Vous levez la main. Vous êtes au-dedans. A moins que vous vous excluez. Vous avez à moins que vous dites que vous n'avez pas. La bonté de Dieu. Le pardon de Dieu. Tout est disponible pour vous. Levez la main. Si vous voulez. Que Dieu vous bénisse en ligne. Faites la même chose. A la radio. Faites la même chose. A la télé. Faites la même chose. Vous aussi. De toute manière. Où que vous soyez. Que ce soit ex. Où que ce soit Facebook. La bonté est venue pour vous. La pluie de la justice est venue pour vous. L'abondance de la part du Tout-Puissant est venue pour vous. La conversion. Et la plénitude est là pour vous. Et l'exaltation d'Emmanuel est venue pour vous. Levez la main. Si vous levez la main. Priez à vous tenir debout. Pour vous identifier. Que c'est moi ici. Je reçois. Je réclame. Je réclame. J'accepte. Et que Dieu vous bénisse. Avec tous ceux dont nous avons parlé ce soir. Fermez les yeux. Et dites au Seigneur. Seigneur. Je viens à toi. Je me détruis de mes péchés. Je me détruis de tout mon mal. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Sa bonté et notre mauvais style de vie ne se mélangent pas. Dieu nous appelle à la repentance. Nous devons repousser. Nous devons rejeter tout le mal. Pour permettre à la bonté, à la grâce, au pardon d'entrer. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Je prie avec vous maintenant. Père au Non-Puissant de Jésus. Tu es le bon Dieu. Le Dieu aimable et gracieux. Tu as dit que Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tous ces gens sont venus pour ta bonté. Ils sont venus pour la pluie de la justice. Ils sont venus pour la vie abondante en Christ. Ils sont venus pour la conversion et la péritude. Ils sont venus pour que tu les relèves, tu les retires de la vallée de rébellion pour les mettre sur la montagne de la justice. Seigneur, exauce leurs prières. Sauve-les. Pardonne-leur. Efface toute leur transgression. Et amène la joie de ta bonté et apporte la plus débordante, le déluge. Quiconque veut qu'il vienne et prenne de l'eau de vie gratuitement. Donne cela à tout le monde au nom de Jésus Christ. Je prie que tu élimines toutes choses mauvaises. Élimines toutes condamnations. Élimines toutes mauvaises choses. Et ôte le jâtiment éternel qui les attend. Maintenant, ils sont pardonnés. Ils sont sauvés. Ils appartiennent au royaume de Dieu. Maintenant, je prie que de ceux, nouveau départ, qui continuent, continuent à jouir de la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand tout le monde disait merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Vous êtes bénis. Vous êtes sauvés. Et nous qui sommes assis, parce que nous étions sauvés, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, va continuer de couler dans votre vie. Je reviendrai après cette session. Priez pour vous. Et la guérison vous attend déjà. Amen. Positionnez-vous. Les conseillers, faites cela rapidement. C'est l'heure d'écrire le nom des nouveaux convertis. avec toute information possible. Si vous suivez en ligne, vous avez donné votre vie à Christ après le message. Il y a un lien sur l'écran qui est gckhq.org bar et connect. Dès que vous cliquez sur le lien, un formulaire va s'afficher. Pierre va le remplir et le soumettre. Si vous êtes à la radio ou à la télé, vous pouvez nous envoyer votre nom et votre localité. Vous avez donné votre vie à Christ. Si vous êtes à la radio ou à la télé, veuillez nous envoyer votre nom et votre localité, votre téléphone au plus 234 9154 4 4 9263 4 5 6 6 8 9 10 11 11 12 12 12 12 13 12 13 13 13 14 15 15 15 15 16 18 18 18 20 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 21 C'est l'heure de vous préparer, vous tous qui êtes assis, parce que le Seigneur va vous localiser ce soir. Continuez de prier et préparez-vous pour recevoir votre miracle ce soir. Et puisque vous avez maintenant donné votre vie au Seigneur, vous n'avez plus affaire de mentir, vous dites la vérité, votre nom tel que vous êtes appelé et votre adresse. Dieu merci pour ceux qui sont en train de prier. Vous n'allez pas manquer ou rater votre miracle ce soir. Que le conseil se précipite. Rappelez-vous demain matin, c'est la dernière session de la conférence des ministres. Aujourd'hui était vraiment grand. Demain sera formidable, exceptionnel. Donc, invitez vos amis et tout le monde. Demain matin à 8 heures GMT, il ne faut pas rater cette session-là. Et le soir étant la dernière soirée, je vais inviter mes amis, mes camarades, mes voisins parce que demain, vous n'oserez pas rater la dernière soirée. Merci. 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 Apprêtez-vous ce soir parce qu'il y aura la pluie de puissance et de miracle. restez à côté de ceux qui ont des problèmes de santé. parce que vous verrez le miracle se soit arrêté avec eux. Merci. 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 Merci, Dieu. Dieu, merci. Du moins, c'est pour ceux qui sont en train de prier. Vous recevez la tour de Dieu ce soir. Sous-titrage MFP. Le passeur va monter maintenant, prêtez-vous. Tenons-nous debout. Amen. Votre miracle vous atteindra là-bas. La guérison vous atteindra là-bas. La délivrance vous atteindra là-bas. Maintenant, c'est mon heure. Vous levez la main. Vous allez vous imposer l'autre main. Là où vous avez une maladie ou une infirmité, quelque soit la chose. Et le Seigneur vous guérira maintenant. Tout est par la grâce. C'est gratuit. Vous ne payez rien. Vous ne devez pas aller revenir. C'est disponible maintenant. Et c'est pour vous. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ, nous venons avec joie, nous venons avec assurance, nous venons avec confiance. Sachant que ta bonté ne nous dépassera pas. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, comme tu es allé, faisant du bien, guérissant sans exception, guérissant tous ceux qui sont opprimés par le diable. Et tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Fais-le pour ton peuple, au nom de Jésus. En ce temps-là, ceux qui étaient étendus dans le lit étaient relevés. Ceux qui étaient aveugles ont retrouvé la vue. Ceux qui ont la perte de sang étaient guéris, étaient délivrés. Ici, ce soir, partout où nous nous connaîtons, envoie ta force, puissance et de guérison sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Seigneur, avec joie, nous avons confiance, nous recevons notre guérison, nous recevons notre délivrance. Les yeux aveugles, recevez votre vision. Les problèmes mentaux, recevez la solution. Les tumeurs dans le corps, disparaissez au nom de Jésus. Les oreilles sourdes, les langues muettes, entendaient parler au nom de Jésus. Pas de maladie incurable en présence de Dieu. L'ulcère, sois guéri au nom de Jésus. Cancer, sois guéri au nom de Jésus. Le VIH, sois guéri au nom de Jésus. L'ulcère, sois guéri au nom de Jésus. L'asthme, sois guéri au nom de Jésus. Et les choses qui circulent dans le corps, sortez de là au nom de Jésus. détruit toutes les oeuvres du diable. Les maladies de tous genres, de tous noms, de toutes formes, sont des oeuvres du diable. Saint Jésus détruit les oeuvres du diable dans toute vie, dans chaque corps au nom de Jésus. Ici au lieu Alpha, Jésus, aimable Jésus, compatissant Jésus, touche tout le monde, guéris-les. Fait-les sortir du fauteuil, du fauteuil roulant, haut de la béquille de l'homme, dans la force, l'énergie, la puissance de faire ce qu'ils n'étaient pas en mesure de faire. A ma droite, qui est la guérison et la délivrance, le centre, devant moi, qui est la guérison et la délivrance, à ma gauche, qui est la guérison et la délivrance pour tout le monde. En ligne, la délivrance, la guérison, la domination, la victoire pour tout le monde et tout le monde sans exception, que l'amour de Dieu maintenant opère dans votre vie. Vous avez sa bonté, vous avez la pluie de justice, vous avez l'abondance de la bénédiction de Dieu, vous avez la totalité de votre miracle. Il vous a élevé de vos maladies, de vos infimités, vous êtes guéri. Je suis guéri. Que la démonstration et la manifestation soient confirmées dans chaque vie maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Vous l'avez reçu. Je l'ai reçu. Faites ce que vous n'étiez pas en mesure de faire, démontrer la manifestation de l'abstention de Dieu dans votre vie. Aclamé.